Dans une interview inédite accordée aux Parisiens, ce dimanche 2 juillet, Michel Drucker raconte en toute transparence son expérience à l'hôpital lors de sa deuxième opération du cœur. L'animateur de 80 ans avait très peur. Il est inarrêtable. En 2020, Michel Drucker a subi une première opération du cœur à cause d'une endocardite infectieuse. Le présentateur a été opéré d'un triple pontage coronarien et n'a pas hésité à décrire le calvaire qu'il a vécu, entre les soins intensifs et la rééducation. Alors qu'il pensait que tout cela était loin derrière lui, le 12 février 2023, à 80 ans, Michel Drucker a dû subir une batterie d'examens à la suite de cette opération. Mais cette visite de contrôle s'est transformée en hospitalisation plus longue, avec une deuxième opération du cœur seulement deux ans après la première. Un véritable coup de massue, selon Michel Drucker, qui raconte pour la première fois son parcours à l'hôpital auprès de nos confrères du Parisien, ce dimanche 2 juillet. Entre ses doutes et ses peurs, la vedette du PAF se confie en toute transparence. Michel Drucker raconte son calvaire à l'hôpital Michel Drucker n'a pas hésité à prendre la parole dans les médias pour tenir informé le public de ses problèmes de santé. Depuis sa deuxième opération, le présentateur de Vivement Dimanche s'est voulu rassurant sur son état de santé, mais les coulisses de son hospitalisation ne semblent pas être les mêmes. Certaines nuits, j'étais tellement chaos que je me disais que je ne referais jamais surface. J'étais une ombre, un fantôme, explique Michel Drucker dans les colonnes du Parisien. Manifestement, cette opération très lourde lui a valu quelques séquelles. Le présentateur raconte qu'il ne pouvait pas faire deux mètres à pied et qu'il a perdu 10 kilos. Je me disais que je ne serais peut-être plus là demain il semblerait que son état de santé se soit détérioré lors de son hospitalisation. Je pense que mon pronostic vital a été engagé. On ne me l'a pas dit mais je l'ai deviné. Mon frère Jacques, qui est médecin, m'a dit plus tard que je n'étais pas passé loin, décrit Michel Drucker. Face à la fragilité de sa santé, les médecins ont pris la décision de lui poser un pacemaker, mais le plus difficile pour l'animateur résidait dans ses pensées. Le soir, je me disais que je ne serais peut-être plus là demain ou la semaine prochaine, déclare-t-il. Désormais hors de danger, Michel Drucker contreprendre des forces avant de revenir sur le petit écran. Article écrit en collaboration avec 6 médias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501